Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision, le Wallmaster XE de Walldata. Aujourd'hui, vous allez apprendre à ajouter des indicateurs sur vos graphiques. Donc pour ceci, c'est très simple. Premièrement, il existe deux types d'indicateurs. D'abord, vous avez les indicateurs qui se placent sur le graphique des cours avec la même échelle que celui-ci. Donc je parle d'indicateurs comme les moyennes mobiles, les bandes de Bollanger. Je vais vous montrer comment ajouter ceci. Vous cliquez sur le bouton d'ajout de graphique ici. Donc une boîte de dialogue apparaît avec la liste des indicateurs présents dans le Wallmaster XE. Donc vous pouvez naviguer par rapport aux indicateurs, par rapport à la liste, ou alors vous pouvez tout simplement taper, par exemple, moyenne mobile arithmétique, donc MMA. Voilà, elle est placée ici, puis on valide. Donc la moyenne mobile arithmétique apparaît sur votre graphique. Le deuxième type d'indicateurs, ce sont les indicateurs qui se placent en dessous du graphique, car ils ne sont pas à la même échelle que celui-ci. Donc je parle d'indicateurs comme la MACD, le RSI. Donc je vais vous montrer, par exemple, comment ajouter une MACD. Alors pour ceci, vous vous rendez sur le bouton ici. Donc une boîte de dialogue apparaît. Puis vous faites ajouter indicateurs. Donc comme tout à l'heure, vous avez la boîte de dialogue avec tous les indicateurs présents dans le Wallmaster. Ici, on va taper MACD. Voilà, on sélectionne la MACD, puis on valide. Donc l'indicateur MACD apparaît en dessous du graphique. On voit bien qu'elle n'était pas à la même échelle que le graphique. Et donc c'est pour cela qu'il faut l'afficher en dessous. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada